Ma sécheteva mot, réténeva mot, d'affemma, l'effet numéro 41, à la mishta, en la troisième ligne. Ma dit-il, mishta, acholet si vimto, si un des frères a observé la cérémonie du déchaussement avec sa belle-sœur, ben ça arrive et achota. Et un autre de ses frères, s'est marié avec la sœur de celle-ci, Oumet, puis il est mort. Cholet set velomitya bémet. Sa femme, elle observera la cérémonie du déchaussement avec l'autre frère, mais elle ne pourra pas observer le lévira, puisqu'elle lui est interdite en tant que sœur d'une femme avec qui il a observé la cérémonie du déchaussement. de même, si un frère a divorcé de sa femme, ben ça arrive et achota, et son autre frère s'est marié avec la sœur de celle-ci, Oumet, et il est mort, à Rezouptura. Sa femme sera dispensée de lévira et de la cérémonie du déchaussement, puisqu'elle est la sœur de la divorcée de l'autre frère. Lorsqu'une femme était en attente de lévira, et le frère du défunt a acquis un acte de mariage, sa sœur à elle. On lui dit « Attends avant de le prendre chez toi que ton autre frère observe l'obligation religieuse avec la belle-sœur. » Et lorsque l'autre frère a observé la cérémonie du déchaussement ou le lévira, alors celui-là pourra faire entrer sa femme dans sa maison. Si la belle-sœur est morte avant d'avoir observé l'obligation religieuse, il pourra alors prendre sa femme et la entrer chez lui à la maison, elle redeviendra autorisée. Mais tiens-là, si le beau-frère qui devait observer l'obligation religieuse est décédé, alors le frère qui était marié avec la sœur de celle-ci devra la renvoyer par un nédit de divorce et la femme de son frère, il devra observer avec elle la cérémonie du déchaussement. G'mara pourquoi la Mishra dit est de même ? Pourtant, dans le deuxième cas, on n'applique pas les mêmes principes que dans le premier. Et la G'mara répond il faut dire dans le Mishra mais celui qui a divorcé pour montrer que la règle est différente. Amare Chakish dit ici dans cette Mishra, Rebi enseigné la sœur d'une femme qu'on a divorcée est interdite de par la Torah. C'est pourquoi lorsqu'elle se présente au Lévira, elle est dispensée complètement et de Lévira et de la cérémonie de déchaussement. Arhotra Lutsa, la sœur d'une femme avec laquelle on a observé la cérémonie de déchaussement, midi bretso frim, elle est interdite de par l'institution rabbinique et c'est pourquoi lorsqu'elle se présente on ne pourra observer de Lévira mais on devra observer la cérémonie de déchaussement. Shemayati Abam Shekidesh Berhule, la suite de la Mishra disait si une femme était en attente de Lévira et un frère a acquis sa sœur par les liens du mariage. Amashpoua, l'Acha qui livrait Rabbi Yudah Ben Betera, où elle dit on suit l'avis de Rabbi Yudah Ben Betera qui dit qu'on lui demande d'attendre avant de faire rentrer sa femme chez lui que l'autre frère observe l'obligation religieuse avec la belle-sœur. On s'est posé la question suivante si par la suite sa femme qui était la sœur de celle qui était en attente de Lévira est décédée. Est-ce qu'il lui sera permis d'observer Lévira avec la belle-sœur ? Rav et Rabbi Hanna disent tous les deux lorsque sa femme est morte il pourra observer Lévira avec la belle-sœur. Alors que les Ravs disent tous les deux lorsque sa femme est morte il lui sera interdit d'observer Lévira avec la belle-sœur. Rav dit c'est quoi la raison de Rav ? Parce que la belle-sœur au départ était permise avant qu'il se marie avec sa femme qui est sa sœur à elle. Ensuite elle est devenue interdite lors de ce mariage et ensuite elle est de nouveau devenue permise lorsque cette femme est morte. Alors Tarzol est-elle richonne elle retourne à la permission initiale motive Rav Amnouna Rav Amnouna objecte à partir du Mishnah qui dit lorsqu'il a trois frères deux sont mariés avec deux sœurs et le troisième est célibataire si un des maris des deux sœurs est décédé celui qui était célibataire l'a acquise par le lien du mariage appelé Ma'amah et ensuite le deuxième frère marié avec la sœur est décédé et ensuite sa femme est décédée elle aussi la belle sœur qui avait été acquise par le lien du ma'amah elle observera le déchauffement mais elle ne pourra plus observer le levira et pourquoi donc on devrait lui donner le statut d'une belle sœur qui au départ était permise ensuite elle est devenue interdite et ensuite elle est redevenue permise qu'elle retourne à la première permission il stique Rava Sétui n'avait pas de réponse le bétard est un faq après que Rava Nuna qui lui avait posé la question était reparti Amarama il a un ritlé Rava Sétui pourquoi ne lui ai-je pas répondu Rabi Al-Azari que cette ficha c'est l'avis de Rabi Al-Azar qui lui effectivement pense qu'à partir du moment où à un certain moment elle était interdite elle serait interdite définitivement comme femme du frère qui n'est plus dans le cadre de l'obligation religieuse Amarama après il s'est dit Amarama Rabi Al-Azari ce que Rabi Al-Azari a dit qu'elle est interdite dans le cas ou au moment où elle s'est présentée à Olévira parce que son mari est décédée elle était déjà interdite mais dans le cas au moment où elle s'est présentée au Lévira parce que son mari est mort elle était permise qui dit qu'elle reste interdite pour toujours alors qu'après elle a de nouveau été permise Amarama et après il a dit oui effectivement d'après Rabi Al-Azari elle restera interdite comme on a vu dans une braille dans le cas de notre Mishnah si la belle sœur qui était en attente de Olévira est décédée il pourra alors amener dans sa maison sa femme qui est sa sœur puisque maintenant elle est permise mais taïshto si sa femme qui est décédée la belle sœur observera la cérémonie de déchaussement mais pas le Lévira donc on voit qu'elle reste définitivement interdite est-ce qu'on va dire que les Ravassi qui eux ont interdit ne peuvent penser qu'eux comme Rabi Al-Azari eux disent notre avis peut même aller suivant l'avis des sages car les sages ne discutent avec Rabi Al-Azari que dans le cadre de leur discussion où à partir du moment où la femme s'est présentée au Lévira elle n'était plus interdite elle était interdite seulement avant cela parce que son mari s'était marié avec elle puis il avait divorcé puis s'est remarié avec elle donc au moment où elle était divorcée elle n'était plus permise en tant que femme du frère pour le Lévira mais ici au moment où elle était en attente de Lévira elle est devenue interdite peut-être même les sages sont d'accord qu'elle restera interdite effectivement la belle soeur ne peut observer la cérémonie de déchauffement ni le Lévira tant qu'elle n'a pas attendu trois mois depuis la mort de son mari pour être sûre qu'elle n'est pas enceinte de lui de même toutes les femmes ne peuvent se remarier ni en étant acquise par les liens du mariage ni en n'entrant dans la maison du mari également tant qu'elles n'ont pas attendu trois mois après qu'elles soient devenues veuves ou divorcées du premier qu'elles étaient vierges ou qu'elles aient eu un rapport avec leur premier mari qu'elles soient divorcées ou veuves que ce soit dans le cas où avec le premier mari elles étaient entrées dans sa maison ou simplement acquises par le lien du mariage même les femmes qui étaient entrées dans la maison du mari du premier elles auront le droit d'être acquises par le lien du mariage sans entrer dans la maison du second puisque dans ce cas là de toute façon elles n'auront pas de relation avec lui donc il risque pas d'y avoir un doute sur le fils qui va naître l'enfant qui va naître et pour la même raison celle qui avec le premier mari n'était uniquement acquise par le lien du mariage mais n'était pas entrée dans sa maison auront droit d'entrer dans la maison du second puisqu'il n'y a pas lieu de craindre qu'elle soit enceinte du premier sauf dans le cas où elles ont été acquises par le lien du mariage en Judée parce qu'ils se fréquentaient beaucoup pendant cette période après l'acquisition par le lien du mariage et on craint qu'ils aient eu une relation Rabi Yossé lui dit toutes les femmes ont le droit d'être acquises par le lien du mariage immédiatement sauf la veuve à cause du deuil qu'elle doit prendre pour son mari je comprends qu'elle ne puisse pas observer les viras avant d'attendre trois mois de peur qu'elle soit enceinte et qu'elle ait un enfant viable et donc il aurait enfreint l'interdit d'avoir une relation avec la femme de son frère qui était l'interdit de la Torah pourquoi ne pourrait-elle pas observer le déchaussement les matières de Rabi Yohanan va-t-on dire que c'est une objection contre l'avis de Rabi Yohanan qui dit que le déchaussement fait avec une femme enceinte est quand même appelé déchaussement de toute façon le déchaussement a déjà été objecté une première fois est-ce qu'on va dire qu'il y aurait une objection également à partir de notre Mishnah non il n'y a pas d'objection ici la raison est différente on craint qu'elle ait un enfant viable et à ce moment-là il faudra publier que la cérémonie de déchaussement n'était pas nécessaire et qu'elle est permise aux prêtres on n'a qu'à le faire mais on craint qu'il y ait des personnes qui étaient présentes au moment de la cérémonie de déchaussement et qui ne seront pas présentes au moment de la publication ils vont penser qu'elle est interdite aux prêtres ça c'est bon dans le cas d'une veuve mais si elle était déjà divorcée une fois donc de toute façon elle est interdite aux prêtres alors qu'est-ce qu'on va dire c'est parce que si ils observent la cérémonie de déchaussement avant les trois mois ils l'empêchent de recevoir la pension alimentaire qui est due durant les trois premiers mois ça c'est bon lorsque avec le premier mari elle était déjà entrée dans la maison et elle reçoit la pension alimentaire mais qu'est-ce qu'on peut dire dans le cas où elle est elle était uniquement acquise par le lien du mariage mais elle n'était pas entrée dans la maison de son mari donc elle ne doit pas recevoir de pension alimentaire et qu'elle était de toute façon déjà divorcée donc interdite aux prêtres en réalité la raison c'est à cause de l'enseignement de Rabbi Yossé d'Ethania parce qu'il y a une fois un homme est arrivé devant Rabbi Yossé il lui a demandé est-ce qu'on a le droit d'observer la cérémonie du déchaussement dans les trois mois qui suivent la mort du mari il lui a dit elle ne pourra pas observer la cérémonie du déchaussement et pourquoi pas il a lu à ce sujet le verset suivant dans le passage concernant le déchaussement s'il ne veut pas observer de l'évira il observera le déchaussement ce qui veut dire que s'il voulait il aurait pu observer de l'évira et donc c'est seulement lorsque on peut observer de l'évira qu'on observera le déchaussement or ici on ne peut pas observer de l'évira jusqu'à ce qu'elle ait attendu trois mois donc pareil pour le déchaussement on arrive à Fridana Fridana objecte à partir du Mraïta qui dit à Sveikot les femmes sur lesquelles il y a un doute elles observeront la cérémonie du déchaussement mais pas le l'évira mais Sveikot de quel doute s'agit-il il est ma ça fait Kidushin si on va dire qu'il y avait un doute si elle avait été acquise par le lien du mariage avec le mari qui est défunt pourquoi ne pourrait-elle pas observer de l'évira elle n'a qu'à le faire il n'y a rien de mal si elle est la belle-sœur alors il accomplit l'obligation religieuse et si elle n'était pas mariée avec le premier donc ce n'est pas sa belle-sœur il va se marier avec elle donc il faut dire qu'il y a un doute parce qu'il avait acquis par lien du mariage une de deux sœurs il ne sait pas laquelle et la Braith a dit qu'elle effectuera la cérémonie du Chospon bien qu'elle ne peut pas effectuer le lévira puisque c'est peut-être la sœur de celle qui est en attente de lévira et donc interdite est-ce qu'on peut comparer les deux cas là-bas si le prophète Élie venait et disait que c'est celle-là qu'il a acquis par lien du mariage elle pourrait soit observer le déchaussement soit le lévira et c'est pourquoi il n'y a pas du tout d'interdiction puisqu'à tout moment elle peut être permise au lévira même si le prophète Élie venait dire qu'elle n'est pas enceinte est-ce qu'on fera attention à lui et on lui permettrait d'observer le lévira voilà qu'une mineure qui ne peut pas tomber enceinte malgré tout on demande qu'elle attend trois mois donc l'interdit et de toute façon jusqu'à la fin des trois mois il ne peut pas avoir de permission et c'est pourquoi il ne peut pas y avoir non plus de cérémonie de déchaussement la belle-sœur les trois premiers mois après la mort de son mari elle reçoit la pension alimentaire de ce mari défunt puisque c'est à cause de lui qu'elle doit attendre mais par la suite elle ne reçoit pas de pension alimentaire ni du défunt puisque ce n'est pas à cause de lui qu'elle attend et ni du beau-frère puisqu'elle pourrait lui être permise à Malbedinou Barah si le beau-frère est venu au tribunal qui lui a demandé d'observer l'obligation religieuse et il s'est enfui ni sonnette Michel Yabam elle recevra la pension alimentaire du beau-frère car c'est à cause de lui qu'elle est en attente maintenant Yabam Katan si elle s'est présentée au Lévira devant un beau-frère qui est mineur mais Yabam l'être là elle ne peut pas recevoir la pension alimentaire de ce beau-frère parce que ce n'est pas de sa faute si il ne peut pas encore observer de Lévira mais qu'est-ce qu'il en est est-ce qu'elle doit recevoir la pension alimentaire de la part du premier mari défunt puisque c'est à cause de lui qu'elle attend Yabam là-dessus il y a une discussion entre Yabam et Yabam l'un dit elle recevra la pension alimentaire de la part du défunt et l'autre dit non elle ne recevra pas et la conclusion est qu'elle ne recevra pas la pension alimentaire c'est du ciel qu'elle a été ainsi punie de devoir attendre qu'il grandisse c'est la fin de l'étude du Dafme Malef de la feuille numéro 41